Bonjour à tous, alors on se retrouve, je vous avais dit qu'on ferait un petit tuto, enfin qu'on n'est pas un tuto, mais plutôt qu'on essaierait de faire les tests des nouveautés que j'avais acheté chez Noz. Ça fait deux soirs je crois, ou vite fait je commence à faire un peu des découpes, mais du coup j'ai encore rien fait de concret. Alors je voulais vous montrer tout d'abord les découpes du daïs que je vais retrouver. Les découpes feuillage, elles sont magnifiques. Alors elles sont, allez fais moi une petite mise au point, voilà. Elles sont embossées, donc c'est très joli. Ça a juste contrarié mon plan, parce que du coup je voulais les faire dans l'autre sens. Donc je les ai mis côté blanc, mais du coup l'embossage, enfin je les ai mis côté blanc, pour les avoir à l'envers, donc en vert. Mais du coup l'embossage, vous voyez ça fait pas joli, enfin c'est pas le mieux, ça fonctionne, mais c'est pas le mieux. Donc c'est, boum, ce daïs-ci. Voilà, avec le petit singe et le feuillage. Donc c'est super joli. Donc je vais enlever la big shot, parce que sinon je vais rien pouvoir vous montrer. Donc j'ai testé, donc ce daïs-là, les petites bananes sont trop trop mignonnes. Tac, je vais même pas pouvoir, je sais pas si vous allez voir, donc c'est la banane verte. La petite banane, c'est mimi. Alors le texte, j'ai pas encore essayé de défaire. Les découpes, franchement, elles vont super bien. Le texte, j'ai pas essayé. Tac, hop, celle-ci. Donc les angles comme ceci, là, avec l'embossage. Je trouve l'embossage discret. On est à peine marqué. Hop, voilà. Je me disais que c'est moi qui fais le focus, je suis comme ça, là. Hop. Voilà, normalement j'avais fait le singe aussi, moi-t-il. Un petit singe. Là, je viens de rentrer, et je m'en suis dit, je m'y mets de suite, parce que sinon, je vais être aspirée par la spirale du rush 18-20 heures. Hop. Donc mon projet, eh bien, c'est le cercle à broder. Voilà. Et donc, j'ai testé, parce que je pense que c'est la première chose que je vais mettre. Le Daze Dentelle. Là, on a pour... J'ai encore des feuillages à essayer, d'ailleurs, mais... J'aurais peut-être dû prendre 5 minutes pour me, vous voyez, me mettre dans le bain. Parce que là, c'est pas encore tout bien connecté. Bon, j'ai perdu ma découpe singe, et le Daze Dentelle. Impeccable. Ça attaque très fort. Bon, eh bien, première pause. On va y arriver. Donc, c'était ce fameux Daze aussi, que je voulais tester en priorité. Je ne sais pas si c'est en priorité, mais en tout cas, c'est le premier que j'ai essayé. Hop. Donc, ça donne ceci. Donc, en fait, il y a un, deux, trois Daze. Comme ceci. Et la bordure. Donc, la bordure. Donc, j'ai choisi un papier, c'est Studio Light. La bordure, elle donne ceci. Donc, là, mon doigt est pile poil à la taille numéro 1. Et du coup, j'ai voulu faire une plus grande bande. Mais vous voyez, j'ai fait un petit, un petit pas beau au milieu. Donc, dans ma tête, sur mon cercle, je vais faire un truc dans le jeun. Évidemment, ça remplacera la dentelle. Ensuite, donc, la grande découpe, ça donne ceci. Donc, déjà, c'est très, très joli. Ensuite, on a la découpe intérieure qui est comme ceci. Mais, alors ça, je n'ai pas essayé pour découper ça. En fait, ça ne nous donne pas ça. Parce que là, moi, j'ai redécoupé autour. Mais en fait, il y a cette partie-là que je trouve très, très jolie en dentelle un peu aussi. Donc, je m'étais imaginé la rajouter là. Mais si on la rajoute... Alors, je vais vous baisser déjà parce que là... Voilà. Donc, en fait, je mettais... Ça ne va pas du tout. Ah, mais c'est parce que c'est bon au chien. Donc, j'ai ma découpe numéro 1. Une fois que j'ai passé mon Dize, j'ai celui-ci. Donc, on peut imaginer ça comme ça. Et ensuite, on peut rajouter celui-là. Donc, ce qui nous fait quelque chose d'assez sympathique. Et moi, j'aime beaucoup ça. Donc, je ne sais pas. Il faudrait que j'essaye de faire les deux premiers. Mais non, parce que ça va me le couper, forcément. Parce que j'aime bien l'aspect de celui-là. Mais si je mets celui-là, je pourrais l'utiliser comme ça, mais pas avec cette courbe. Alors là. Voilà. Enfin, un Dize, 25 000 possibilités. Donc, c'est fort sympathique. Donc, dans ma tête, je partais un petit peu comme ceci. Bon, après, bien évidemment, je suis partie avec du rose. Après, parfois, trop de roses. Tu le roses. Donc, tout ça n'est que supposition. De toute façon, il me faut un motif central. Ou alors. Ou alors. Ou alors. Ou alors. Ou alors. Il me faut découper un papier. Puisque moi, je ne veux pas garder le... Tu es un papier qui déchire. Donc, voilà. Ça pourrait partir comme ça. Après, on a... Vous ne voyez pas très bien, je trouve. Trouvez-vous loin. Alors, France, qui connaît ma maison, m'a dit l'autre jour, c'est dingue. Quand on regarde tes vidéos, on a l'impression qu'il n'a pas plein de place. Et en fait, comment vous dire ? J'ai moins large que mon buste pour travailler. Et pourtant... Sinon, il est déjà de la place. Mais bon. Allez. Je change en de sujet. Ça, c'est un sujet qui fâche. Donc, mes petits feuillages. J'en ai fait un peu une tripotée parce que je le trouvais vraiment magnifique. Et oui, je trouve que c'est vraiment trop joli ce côté. Donc, celui-là, c'est celui que j'ai fait à l'envers. Donc, si je vous mets les deux à côté, je ne sais pas si vous verrez vraiment bien la différence. Mais il est un chouïa moins joli. Forcément. Tac. Oh, ça fait trop joli. On dirait presque un cœur. C'est très, très beau. Ça me plaît, en tout cas. Après. Il faut faire attention parce que c'est censé être des pochettes. Donc là, il va falloir faire l'illusion si on fait ça. Après, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre d'autre. On est bien d'accord. Droits. Donc, il y a un petit mot qui part. Après, ce n'est pas que je ne me lâche non plus parce que je le trouve beau. Ce qui est bon. Voilà. Là, je fais vraiment à l'arrache. J'avais déjà un peu réfléchi à ce que je voulais. J'ai ça qui me pourrait faire. Après, ce que je voulais faire, c'est mettre déjà, c'est sûr, une étiquette. Et ce n'est pas ce qui manque. On a le choix. Après, elles sont relativement grandes. Donc, on va quand même pas pouvoir. Elles sont très grandes, même. Très, très grandes. Et même celle-là, quand on regarde le modèle comme ça, c'est une petite étiquette. Mais ça, je n'ai pas encore regardé. Mais j'ai beaucoup de Daz imbriqués. Et ce n'est pas impossible que... Bon, je mets ce petit oiseau, là. Winter Wish, c'est pas mal, aussi. Toutes ces étiquettes que j'ai, là. Vous allez voir que je ne vais pas en trouver une pour faire ce que j'ai. Forcément. Happy Christmas. Ça y est, c'est fait. Et là, on ne le testera pas. Un pain. Bon. Bien. C'est parce qu'il manque quand même des tampons. On va bien réussir à en trouver un autre. Et puis, il faut qu'on aille un petit peu... Un petit peu plus haut. Je vais mettre un noeud quand même. Je vais tamponner deux, trois trucs. Avoir autant de matériel et ne pas savoir quoi prendre, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai aussi ça comme nouveauté. Donc, il y a le nouveau Daz. Donc, il est composé, vous ne voyez rien, d'un grand Daz. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Du coup, vous voyez plus loin. Celui-là. C'est sympa. Et un tout petit rectangle. Donc, ça devrait passer dans la baby machine. Que je ne peux pas clipser, puisque c'est malheureux. Hop. On va prendre. Oui, j'ai le singe, parce que je l'ai fait en... Ah non, même pas, je l'ai fait en craft. Où est-ce que je l'ai mis ? C'était peut-être pas nécessairement là-dessus que j'allais mettre... Quelque chose, mais enfin... On va voir ce que ça donne. J'ai pas... Pas trop réfléchi, en fait. Je l'ai mis au bord du bord. Je ne sais pas si ça va avoir coupé. Ah, mais voilà. Ça, ça m'agace. J'ai encore pas bien tout compris comment ça fonctionnait, ces Daz à étage. Vous voyez, là, il ne découpe pas en entier, en fait. Et en plus, je suis coincée, parce que la taille au-dessus qui doit découper, elle, par contre... Eh bien, j'ai plus cette place sur mon papier. Ça va être... Mon avis, ça ne va pas aller. Elle ne va pas être totalement... Du coup, il faut aller mettre les deux en même temps. Tac. alors là c'est vraiment pas le mieux parce que j'ai pas du tout centré on va recommencer vous voyez là c'est pas droit du tout on l'arrangera je sais pas comment d'ailleurs on l'arrangera allez c'est pas grave on recommence du coup je pense qu'il faut mettre les deux en même temps je me suis peut-être un peu enflamé sur la largeur tout juste d'ailleurs si je me mets je comprends pas il y a plein de petits bouts dans ma chambre des petits bouts de papier même là c'est chaud bouillant pour je suis à la noz juste avant ma entrée rien aucune punch board ou capi aimanté on me dit qu'ils avaient un arrivage demain voilà j'irai voir demain alors est-ce que c'est mieux bah non ça va pas être mieux parce que vous voyez comment je récupère mon daise il est tout de travers donc sans scotcher bon ça se voit peut-être un peu moins que tout à l'heure c'est rigolo on va y arriver on aura passé une feuille pour faire une étiquette mais en plus c'est du beau papier je l'avais acheté chez noz mais c'est du studio light donc je présume qu'il faut se casser la tête à scotcher alors du masking tape du masking tape alors vous connaissez sûrement l'astuce de mettre votre masking tape d'enlever un peu de collant afin que ça ne déchire pas le papier lorsqu'on le routine parce qu'il y en a qui ne colle pas du tout sauf quand on ne veut pas que ça colle donc j'ai centré du mieux que j'ai pu hop au lieu de le faire en une fois ça fait trois mais on aura peut-être au final voilà est-ce que c'est mieux voilà une petite étiquette et encore une caméra j'ai l'impression que bon on va pas chipoter l'idée c'est de la mettre là et en plus ça va pas faire ce que je veux je sais pas si c'est ces écritures que je prends pas droite ça me plaît pas cela ne me plaît pas après j'ai rien rien j'ai rien ancré rien tamponné bon du coup je pense que c'est pareil pour ces deux là celui-là ne coupe pas enfin il coupe pas au bord je pense et c'est celui-là qui fait la découpe mais j'en mettrai systématiquement du masking tape parce que sinon vraiment j'y arrive pas ok donc c'est pas une nouveauté mais c'est mes petits tampons de florilège est-ce que j'aurais bien mis ici on tamponné un peu sur sur la toile avec de la versacraft l'encre pour le tissu voyons voir on va mettre le this day je vais le mettre un peu en décalé là où ça me plaît le moins les écritures il est raté il est raté sur l'étiquette la seule qui me convenait à peu près donc là mission impossible que fait-on j'avais qu'à prendre une planche de tamponnage ce que je n'ai pas fait la barbe j'ai tamponné directement parce que j'ai acheté ce grand tapis là chez Noz grand tapis de souris mais je pense que c'est encore pas assez et que du coup ça n'a pas assez imprégné dessus et en plus comme j'ai pris mon bloc où il y a le tampon de coller dessus oula j'ai fait une petite balade alors on va essayer de rattraper la bêtise toujours on est on est pas mal j'ai à peu près on va dire rattraper donc on va pas chercher beaucoup plus compliqué un petit coeur à côté tac voilà ça nous donne ceci alors ça c'est une créature très moderne et le reste de mon ensemble là est très plutôt chabit j'aime bien mélanger les jambes donc l'étiquette on va l'encre en noir légèrement mais de suite c'est faire de sortir j'avais dit que je voulais mettre le petit oiseau qui n'est pas du tout petit vous voyez je le regarde je me dis on va mettre ça ça va bien aller mais en fait en fait il est énorme alors moi jusqu'à présent les trucs là je les garde jamais visiblement je suis même pas sûre que ça recolle après ça va éviter que la poussière ait 26 mètres ce qui est sûr on va le faire là dessus ce serait pas mal et ce que je voudrais voir c'est si je peux arriver à faire ma tête alors ce sera donc vous êtes un peu loin je vais le tamponner une fois en entier sur le marron et après on va essayer de alors normalement les tampons en caoutchouc comme ça il faut les ancrer les essuyer ce qui permet d'enlever le gras du tampon et normalement d'assurer une meilleure tenue de l'encre sur le tampon au premier tamponnage alors là on n'a pas le droit à l'erreur puisque sans repositionneur j'ai un peu raté la tête je ne suis pas douée pour faire le tampon mais il me semble qu'il est un peu grand le type et plutôt que de faire une mise en couleur une mise en couleur on va faire à l'ancienne on va le tamponner plusieurs fois et ce que j'aime bien faire je vous l'ai déjà dit c'est lorsque j'ai des motifs un peu difficiles à découper donc là ça va il n'y a pas il n'y a pas grand chose mais quand il y a des motifs qui sont trop difficiles à découper je les tamponne sur la feuille et ensuite je colle un tamponnage par dessus et je détoure que les grosses parties et tous les petits bouts du coup ils sont déjà imprimés là mais là je ne sais pas si est-ce que l'archivelle ça va sur le tissu la stézène ça va sur le plastique ma fille se faisait ramener aujourd'hui qu'elle devrait être là attendez alors donc maintenant je vais retamponner mon oiseau mais juste pour sur du bleu pour faire l'aile donc parfois pour ce genre d'exercice il est plus facile de travailler à l'envers je dis parfois parce que moi je ne suis pas toujours comme je travaille sur une chute et voilà donc je découpe ma petite aile maman alors donc ça donne ceci je trouve ça super joli qu'est-ce qu'on pourrait faire pour apporter un peu là il faudrait peut-être un petit bout de bleu sous le cou avant quand j'étais jeune je faisais ça tout le temps tamponner 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 sur différents papiers pour avoir les couleurs que je souhaite hop il y a peut-être un bec four jeune ça me perturbe quand même après il ne faut pas non plus trop exagérer voilà j'ai fait juste un tout petit mot donc c'est C'est parti ! Donc, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va rajouter ? On va peut-être rajouter... Je ne sais pas ce que c'est. C'est ADB, peut-être. Hop. Alors, sur quel papier ? Un verre, je crois. Un verre, je crois. On va en sortir aussi. Voilà. Voilà. On va prendre le droit de la feuille, là. On va voir. On va en sortir avec ça. Ça va être encore une longue vidéo. Pourtant, je n'ai pas fait l'enchaînement. On va faire un cercle à mon dé, mais... Après, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on rajoute ? Ce que j'aime bien sur les tampons Studio Light, c'est qu'il y a toujours une colorisation. Il y a souvent une colorisation. Du coup, ça permet d'avoir un modèle, quoi. Une idée. Oh, je vais aller un peu loin, là. J'ai failli le couper. Je vais pas en découper deux avec vous, hein. Parce que, vous voyez, je suis là, en août. Déjà, normalement, il faut dégrossir une première fois au tour pour se donner de l'aisance. Ce que ça va faire. Je pense qu'entre les deux, là, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc ça, je vais découper l'autre. Je vais faire pareil, de ce côté-là. Vous voyez que ma main, en fait. Je voudrais rajouter, peut-être... Je sais pas si ça va le faire. Le tampon qui est là avec Winter Wishes. Souhait d'hiver. D'hiver, la saison, hein. Pas divers et variés. Regardez-moi ce bazar, juste pour une petite création. C'est incroyable. Tac, tac, tac. Je n'ai pas réfléchi avant sur quoi j'allais le faire. Peut-être du rose. Si on en trouve un brou, quelque part. Là, peut-être. Hop. Oui. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors... Tac. 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 le tenait dans son bec. Mais peut-être qu'il faudrait quand même refaire un petit bec un peu plus un peu plus haute couleur. J'ai cette petite chute de jaune que j'ai utilisée pour faire les bananes. Je vais réessayer. Je pense que ça va être un peu trop jaune. Et je pense que j'ai perdu le tampon. Ça, je pense pas. Je suis sûre. En tout cas, ils sont très très jolis ces tampons. Très fins. Très grands, mais très fins. On va essayer d'aller sur une partie pas trop jaune. Ça va peut-être le faire. Ça va peut-être le faire. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper ça, découper ça, coller un peu des choses et je reviens. Voilà. Donc on est sur la fin. Là, avec mon posca, je fais un espèce de cadre un peu histoire que ça ressorte un peu. Oups. Après, j'ai pas essayé de tamponner dessus avec l'averse à craft ou n'importe lesquelles d'ailleurs. D'ailleurs. C'est un peu plus amourné sur le tissu. Ça se voit à peine, mais ça apporte quand même un petit quelque chose. Voilà. Toujours plus. Je rajouterai bien quelques petites tâches. Que sais-je ? Des dots. Noir. Hop. Je vous montre ce que ça donne. Bon. Petite coupure. Donc, voici ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc, j'ai rajouté un badge. Deux petites décompes bleues. Je crois que c'est Natacha qui me les a eues en December Daily. Elles ne sont pas comme celui-là, mais ça, du coup, ça, j'aime bien. Voilà, voilà. Et j'ai envie d'en rajouter quelque chose, mais je ne sais point quoi. Je ne sais pas si les tâches blanches. Alors, on va essayer. Déjà, j'aurais bien mis un peu de ça sur mes petites baies, là, puisque c'est censé être des souhaits divers. Il y a bien les cheveux, là. Voilà. Ça apporte toujours un petit quelque chose, quand même. Un, deux, un, deux. Je n'ai pas vérifié avant, mais ça tombe à peu près bon. Donc, ça, déjà, c'est pas mal. Je trouve que ça met un peu, un petit peu d'oeufs. On tente avec du noir. Si je me rate, c'est square. Je pense que ce qui est là. des fois il me faut pas grand chose pour que je sois contente après j'ai rien qui va être bien coordonné à tout ça j'ai même pas un beige ça là c'est anti-creuse c'est pas trop ça normalement par contre ça brille c'est plutôt pas mal ça me plaît bien je suis en vidéo là voilà c'est terminé un jour qui se tient comme ça en fait voilà voilà mais écoutez j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné des petites idées je vous fais des bisous je vous dis à très bientôt pour la suite de l'utilisation de mes nouveautés des bisous je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt